... C'est une nouvelle ère que s'apprête à connaître Miss France. On n'est pas d'accord avec vous. Dans des plaies à Geneviève, les règles du concours vont radicalement changer. Nouveaux critères d'âge, de taille et même de sexe. La présidente du comité, Alexia Laroche-Houbert, entend bien dépoussiérer le concours. Est-ce que si un homme qui est devenu une femme et qui a un état civil féminin peut participer au concours Miss France ? J'ai répondu, en tout cas, il peut parfaitement s'inscrire. L'ouverture du casting aux femmes transgenres, mais aussi aux femmes mariées et aux mères de famille. Même du côté des anciennes Miss, ces nouvelles règles font débat. Si t'es une mère de famille, tu peux pas être Miss France. Au quotidien, c'est impossible alors que tu ne vois pas ton enfant pendant un an. Et les nouveautés du concours ne s'arrêtent pas là. Il faut désormais faire plus d'un mètre soixante-dix. Les tatouages sont acceptés et il n'y a plus de limite d'âge pour se présenter. Isabelle Morini-Bosque a donc toutes ses chances. Pas du tout, j'en ai mis pas l'intention. Suite aux différentes polémiques discriminatoires, vous l'avez compris, aujourd'hui, le concours Miss France se veut progressiste et ouvert. Je suis plutôt quelqu'un à l'écoute des changements de société. J'aime la modernité de l'approche de ce concours, tout en préservant les fondamentaux. Pourtant, cette édition 2023 ne verra finalement pas de candidat transgenre, puisque Andréa Furet a été éliminée aux portes des demi-finales du concours Missile de France samedi dernier. Ça va quand même permettre aux gens de me connaître, de raconter un peu plus mon histoire. Samedi 17 décembre, les Français devront élire parmi les 30 prétendantes celle qui succédera à Diane Lair. Alors, on rappelle que les nouvelles règles... Les nouvelles règles, effectivement, peuvent aujourd'hui être âgées de plus de 18 ans, mesurées au moins 1m70, c'est désormais pour passer Miss France, être de sexe féminin à l'état civil, uniquement civil, donc c'est-à-dire qu'on peut être transgenre, effectivement, si l'état civil est féminin. Les candidats ne sont plus tenus d'être célibataires, voilà, donc elles peuvent même avoir accouché aussi, avoir des enfants, et les tétouages sont désormais acceptés. Alors, c'est vraiment la question qu'on se pose, est-ce qu'on peut finalement maintenant être... Tout ce qu'on veut. Moche et être Miss France, je ne sais pas, mais... Donc, effectivement, transgenre, le débat... Alors, je disais que Jean-Michel, toi, tu faisais un peu... Alors, on est un peu sardou, quoi. Non, ça dépend, je ne m'y connais pas trop bien sur les transgenres, mais est-ce que transgenre, ça veut dire qu'on est opéré ou on peut être transgenre sans être... Ah bon ? C'est l'état civil qui a changé. L'état civil, elle est femme sur l'état civil. On peut être opéré quand même, on peut être opéré aussi. Tu peux le choisir, on avait reçu quelqu'un qui était transgenre. Transgenre, c'est qu'effectivement, tu as été... En fiche d'état civil, tu as été un homme, tu es une femme, officiellement, tu es une femme, mais tu choisis après toi de faire l'opération ou pas. On change de genre, mais elle, elle a été opérée. Si on a été opérée, je dirais oui, on est devenu... Elle, elle a été opérée. Elle a été opérée, en l'occurrence. Après, qu'on se sente femme et qu'on ait encore les attributs d'un homme, je suis de la vieille génération, ça me gênerait d'élire une Miss France qui ait les attributs d'un homme. D'accord, d'autant, pour toi, c'est une question, ça se passe là. C'est pas du tout l'état civil. Oui, Florian. Les deux. Est-ce qu'on peut raconter ce qui s'est vraiment passé ? Oui, tu peux. Parce qu'on a vu, là, dans le sujet, de façon très subtile, Alexia Laroche-Joubert, qui dit qu'on peut concourir, en tout cas, on peut s'inscrire. Et en gros, c'est ce qu'a vécu Andréa Furet. Pourquoi ? Parce que dans l'élimination qui a été la sienne il y a quelques jours, en fait, c'est le public. Il y a un jury, mais le public vote. Et ils étaient 1 700. Et il faut savoir que le public, c'est un peu une réponse à la question qu'on se pose. Ils n'avaient peut-être pas très envie qu'elle se qualifie parce qu'ils ont voté en masse contre elle, contrairement, visiblement, au jury, qui était plutôt favorable. Et ce qu'on m'a dit, enfin, ce que je me suis laissé dire, c'est que beaucoup, beaucoup de Miss, ça se passe comme ça dans les régions, viennent avec plein d'amis. Dans les 1 700, toi, tu peux venir avec 45 potes. Ils vont voter pour toi. Oui, en tout cas, oui, gagner dans ta région. J'ai essayé de la contacter. Elle ne veut plus parler. Là, elle ne veut plus parler aux médias. Elle n'est pas super bien. Et elle regrette, en fait, que son genre ait été révélé avant. En même temps, elle est contente parce qu'elle représente quelque chose. Mais elle aurait préféré que ce soit dit après la calife. Après, elle avait été actrice, on l'avait déjà vue. Elle est connue, il y a un téléfilm qui a raconté sa vie. Oui, mais le débat, c'est pas si c'est truqué ou pas. Parce qu'il y avait aussi ça sur les dom-toms, à un moment donné aussi. On disait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui étaient là pour voter en région à chaque fois. C'est pour ça qu'on avait autant de Miss souvent qui venaient... Mais elle serait passée si c'était le jury. Voilà, mais là, c'est plus le débat. Il est plus sur, voilà, transgenre. Est-ce que c'est possible ou pas un jour d'avoir une Miss transgenre ? Il y en a même qui disent qu'en fait, le comité maintenant a fait ça parce que les Miss France, c'est un petit peu vieillissant. Il faut relancer un petit peu avec un buzz. C'est ce qu'on a demandé à Alexia Leroy-Joubert, de relancer un peu avec des buzz. Justement, il y a cette phrase que je vais quand même vous lire. Et vous allez voir, Natacha. C'est la phrase de notre amie. Bon, après, elle est très mignonne, donc elle a un certain âge maintenant. Jeunet-le-Fontenay. Voilà ce qu'elle a déclaré. Voilà, chez vous. Une Miss peut-être lesbienne. Pourquoi pas ? Tant qu'elle n'en fait pas étalage. C'est... Voilà ce que je lis. Mais une Miss transsexuelle, pas question. Je suis plus proche de la porte de sortie que de l'entrée. J'espère ne jamais voir ça de mon vivant. Mais déjà, même ma grand-mère, que j'aimais, j'entendais pas ça. C'est-à-dire, lesbienne, j'espère qu'elle le montre pas trop. C'est quand même hallucinant, quand vous entendez ça, Natacha ou Déborah. Mais je trouve qu'il n'y a pas plus représentatif du concours Miss France que Jeunet-le-Fontenay. Donc en vrai, cette histoire de transsexuelle ou transgenre, c'est... En fait, le public qui regarde Miss France est, entre guillemets, pas tous, mais c'est un peu l'image de Jeunet-le-Fontenay. C'est un programme hyper poussiéreux. Et les gens ne sont pas du tout prêts. Mais est-ce que la France, ce n'est pas une vieille dame qu'il faut déplacer doucement, doucement, comme un pâteau ? Ah oui, c'est trop agressif. Est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite ? Elle ouvre la porte, elle a ouvert la porte. Oui, elle a ouvert la porte. C'est ça, déjà, c'est extraordinaire. Mais on ne pensait pas que la première année directement... Maintenant, il faut savoir aussi, c'est qu'Anna ou Anne Jacapong, qui vient d'acheter le concours Miss Universe... C'est très drôle, ça. Et qui est également transgenre, exactement comme Mademoiselle Surey, elles sont toutes les deux absolument féminines physiquement. On n'arrive pas à déceler quelque chose de viril ou masculin chez elles. Magali, tu as un avis là-dessus ? Moi, je trouvais ça grave que ce ne soit pas fait avant. En fait, je trouve qu'Alexia Laroche-Joubert, déjà, c'est une femme de conviction et qu'elle a imposé ses convictions. Et je trouve ça bien de moderniser le concours. Tous ces sujets, être maman un peu plus jeune, à 30 ans, à 20 ans, ce n'est pas des sujets. Être transgenre, ça ne doit plus être un sujet aujourd'hui. Et le fait que le concours Miss France, qui est quand même un concours institutionnel, bloquait tout le monde à ce niveau-là, en fait, c'était de la régression pour moi de la France, au lieu d'aller de l'avant et d'être de la modernité. Ben dis donc, Magali ! Oui, mais alors, on est grosses dans ce cas-là. Enfin, pardon, mais... Moi, je vais vous dire, sur les transgenres, je suis assez d'accord avec toi. En revanche, sur toute l'ouverture qu'il y a, sur... On peut être un peu pas très grande, on peut être un petit peu fort, faire du 52. Ce qui est un peu agaçant, c'est qu'on laisse entendre qu'aujourd'hui, tout le monde est beau. Or, beau, pardon, c'est un métier. Il y a des gens qui font énormément de travail pour être beau. Tu vois ce que je veux dire ? Qui font attention à ce qu'ils mangent, qui font attention à ce qu'ils vont au sport. Et c'est plus récompensé, ça aussi. Enfin, j'en sais rien. Il y a des femmes qui sont en surpoids qui sont très... Pardon, excusez-moi. Il y a des femmes qui sont en surpoids et qui sont très belles. C'est horrible que je te dis. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu comprends l'idée quand même. C'est dépriméatoire, Mathieu. Il y a des hommes qui aiment les femmes fortes. Mais oui. Reçois-moi, Sophie, je suis dans la merde. Oui, Sophie. Et là, j'allais dire à peu près la même chose. Il y a plein de filles qui sont très curvy et qui sont très jolies. Et après, pour les transgenres, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Parce qu'effectivement, c'est une émission un peu regardée par les vieux à partir de, on va dire, 50, 60 ans. C'est-à-dire pour eux, ce n'est même pas un sujet. C'est-à-dire que dans leur école, dans leur classe, maintenant, aujourd'hui, quand on a 20 ou 15 ans, ils s'en foutent, mais complètement. Mais là où je te rejoins, c'est que mes neveux... Il n'y a pas de problème. Je vous promets que c'est vrai. Un jour, j'ai dit à mes neveux, mais je s'embrasse, je ne sais pas dire non, ils seraient fous. Je dis, mais tu es gay, tu n'es pas gay, tu es mûchoupon, je m'en fous. On s'en fous. Je pense qu'il pourrait être un garçon, une fille. Mais ce n'est pas un sujet. Moi, je ne suis pas fan du concours en général et je trouve que de classer des femmes qui se ressemblent globalement toutes pour savoir qui est la plus belle, ce n'est pas mon style de beauté et ce n'est pas le genre de programme que je regarde. Donc déjà, one. Deux, que ça évolue, tant mieux, mais il y a encore beaucoup d'évolution à faire. Ce qui est marrant, c'est de voir Elodie Gossoy qui dit, par exemple, on ne peut pas être maman et être Miss France. C'est assez bizarre d'abord qu'elle a cinq gosses elle-même et qu'elle sait ce que c'est que la maternité. Mais justement, c'est pour ça qu'elle te dit. Et deuxièmement, quelle bizarrerie de dire ça. C'est-à-dire que tu dirais à n'importe quelle femme qui fait un boulot qui pendant un an la prend vachement, tu n'as pas le droit d'avoir d'enfant. C'est hyper rédicteur pour la femme. Tu as le droit d'avoir une activité professionnelle qui te prend beaucoup de temps et être maman, heureusement. Alors, Miss France et Elodie Gossoy qui recevront bientôt en plus cette émission. Et sur l'ébat de transgenres, je suis tout à fait d'accord pour que ça évolue. Déjà, d'autres pays l'ont fait avant nous. On sait qu'en Espagne, ça existe depuis plus longtemps. Donc voilà, il n'y a pas de sujet pour moi là-dessus. Et ce qui est vrai, c'est que souvent, d'ailleurs, il suffit de la France quand je dis que c'est une vieille dame. Il faut souvent regarder ce qui se passe en Espagne, Belgique, et vous allez voir que dix ans après, on va souvent faire la même chose qu'eux. Mais juste deux mots. Juste deux mots de principe de réalité. Si Elodie Gossoy dit ça, c'est justement parce qu'elle a quatre gosses et qu'elle sait très bien que c'est infernal à vivre pendant un an et que ses enfants peuvent en souffrir. Ça ne la gaffe pas. Mais ça ne la gaffe pas. C'est le choix de la femme qui a ses enfants de faire ou pas une activité professionnelle. Le bon compromis pense, c'est comme la dinde à Noël. Tu n'en as pas forcément envie, mais si on te l'enlève, tu seras furieux. Et enfin, en troisième position, il y a une vraie ambiguïté parce que est-ce que Diane Furet, le public l'a bloqué parce qu'elle est transgenre ou tout simplement parce qu'il ne la trouvait pas assez jolie ? Il y aura toujours cette ambiguïté sur ce point-là. C'est un autre débat. On voit qu'on dit qu'il faut accepter, il faut accepter. Les générations sont un petit peu plus, avec tout le respect, j'ai pour toi, âgées. Et regardez Chaldès, c'est ce qu'elle a pris dans la gueule en disant qu'elle a pris 2 kilos et tout le monde lui est tombé dessus, la pauvre malheureuse. Alors, d'animaux, c'est rien, on passe dans le débat. Un petit mot, pour revenir sur l'aspect poussiéreux du concours qu'on évoquait. Il y a un symbole de ça, même si je l'aime beaucoup, et on l'embrasse, Jean-Pierre Foucault, qui est l'animateur de Miss France, ce n'est pas l'animateur le plus jeune, le plus moderne et qui donne envie au concours. Tiens, il s'en prend une passage, il n'a rien compris. Non, mais ce que je veux dire, non seulement il le garde, mais en plus, il considère qu'il correspond à l'image du concours. Donc, ça répond à la question, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt, le public n'est pas prêt à élire un transgenre. C'est ça ? Oui, puis je voulais relativiser un peu ce que disait Sophie, il disait que ses enfants sont foutés, elle habite dans un bel arrondissement parisien, etc. J'habite dans le même arrondissement que toi, de quoi tu me parles ? Oui, je sais, c'est un bel arrondissement parisien. Mais être un genre dans un petit village de France, etc., je pense que c'est un peu plus compliqué. Non, peut-être oui, effectivement. Alors, ne vous engueulez pas, je vais conclure avec deux choses. La première d'abord, Miss France, c'est pour tout le monde, et au final, c'est toujours le public qui décide. Donc, on verra bien. Et en général, le public en France, notamment, souvent, on dit raciste, machin et tout, et au contraire, il fait des très, très bons choix. Donc, c'est le public qui décidera. Et puis, je vais finir par une petite vanne, parce que j'aime bien les anecdotes, et vous savez que vous allez être friands. La meilleure vanne que j'ai entendue cette année, c'est quand même Jean-Michel, qui habite dans le quartier de Paris que je ne dirais pas, on peut dire l'arrondissement ou pas ? Il habite dans le 15e, il promet de son chien, et les gens dans la rue l'arrêtent et ils disent, vous prenez votre chien ? Il répond, non, 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 c'est quoi la vanne ? Non, ils me disent, vous habitez dans le quartier ? Non, j'habite à le bout de Paris, mais jamais il se pisse que dans ce quartier, donc je ne le ramène ici, c'est tout. Ah, c'est génial ! Eh, génial, celle-là ! Bon, vous habitez le quartier ? Non, non, pas du tout. C'est que mon chien ne pique que dans le 15e, moi, j'habite plutôt. Bon, on passe au bout de temps. Sous-titrage ST' 501